Je suis coach Agile à la retraite, développeur et je travaille pour une filiale parisienne de Amadeus en tant qu'architecte. Mais ce soir je ne veux pas vous parler de sites web au trafic et de problèmes de contention de threads qui est SayTech, Tech et la base de données, puisqu'en fait sur mon passe-temps je suis aussi musicien et ça fait des années que j'ai essayé de marier plusieurs passions qui sont la programmation et faire de la musique. Alors j'ai regardé des gestes qu'on pouvait faire en Java et ce n'était pas génial parce que le temps de pouvoir manipuler tout ce qui est API sonores qui sont disponibles dans Java, c'est un peu bas niveau et en plus j'avais des problématiques, je manquais de feedback immédiat puisqu'il faut passer par un temps de compilation avant d'avoir l'exécution d'un son qu'on vient de fabriquer. Ensuite j'ai regardé un peu les outils qui existaient déjà mais finalement ça reproduit beaucoup de ce qu'on peut trouver dans des instruments de musique classique, enfin de musique physique qui ne passe pas forcément par un ordinateur. Et puis après je me suis dit bon, et puis je ne programme pas, je voulais voir ce que ça donne en programmant. À un moment je suis tombé sur un framework open source qui s'appelle Super Collider, c'est une brique qui permet de piloter un ensemble d'instruments sur lesquels on peut y accéder avec un mode client-server très bas niveau et un espèce de langage de programmation fonctionnel qui a un sucre syntaxique assez bas qui ressemble à bas niveau, qui ressemble pas loin par moment à du C. Et puis ça tombait bien parce que je voulais me mettre à faire un langage fonctionnel sur les JVM et j'ai découvert qu'il y avait une librairie pour clôture qui permet de piloter Super Collider qui s'appelle Overtone et qui a été développée par Sam Aaron, un chercheur qui travaille beaucoup sur tout ce qui est système qui permet de produire la musique et qui était d'ailleurs passé je crois au Devox en verre. Alors, grosso modo, je vais essayer de vous l'expliquer, mais j'ai les preuves de résolution. Alors, comment ça marche ? Bon, déjà on a une JVM qui fait fonctionner Clojure et la librairie Overtone. Là-dessus, en fait, on a notre Super Collider qui fonctionne à côté sur lequel Overtone va se connecter dessus et on va lui donner des ordres et il va jouer de la musique. Jusqu'ici, tout va bien. Et pour exécuter en fait le Clojure, j'ai besoin d'un interpréteur de code qui est le Ripple qui permet d'interpréter de manière instant et immédiate en fait le code que je vais taper. Et ce code-là, du coup, il va jouer de la musique une fois qu'il s'est connecté sur Super Collider. Et j'utilise un IDE comme je suis joueur, un peu trop joueur, je crois que ce soir. J'ai utilisé Lightable qui est un IDE qui permet d'avoir un interpréteur de code immédiat. C'est-à-dire quand je tape du code, j'appuie sur Pomme Entrée et ça va lancer un thread qui va mettre en place, lancer tous ces trucs-là et jouer de la musique, en gros. Alors, il y a un deuxième mode, tout ça pour ça, il y a un deuxième mode qui fait que j'ai pas, on n'est pas obligé, alors c'est un peu moins performant d'avoir le Super Collider qui tourne à côté, il est possible avec Overtone de le lancer de manière embarquée. C'est ce que j'ai choisi ce soir. Alors, comment ça marche ? Alors déjà, c'est du Clojure, donc Clojure c'est un langage qui ressemble beaucoup à l'ISP qui s'exécute sur la JVM. Et en fait, il y a un système de macro qui existe dedans. Donc vous pouvez définir en fait des fonctions sur lesquelles vous allez embarquer des instruments qui vont être joués. Alors vous pouvez passer par la syntaxe Clojure classique, ils ont à simplifier un petit peu l'utilisation avec une macro, une première qui s'appelle Definst pour instruments. Donc j'en a plein qui s'appelle Barre. Je vais lui passer en paramètres, parce qu'en fait j'ai envie de jouer un synthétiseur, donc je vais lui passer une fréquence. Et la fréquence qui va être jouée, ça va être plus ou moins la forme d'onde de la fréquence du synthétiseur que je vais essayer de jouer. Je vais dire 220. Et puis je vais lui passer une forme qui est plus ou moins sinusoidale, qui va prendre la fréquence que j'ai jouée. Donc là, j'ai lancé, je l'ai fait pomme entrée, ça a lancé le ripple, ça m'a compilé ma fonction. Donc on y va. Après, si je le joue, je peux jouer avec la fréquence de base. Ok, tout ça pour ça. J'ai appuyé sur trois notes, même un enfant de trois ans peut y arriver. Mais on peut faire des trucs un peu plus rigolos. Par exemple, il y a une notion de filtre dans Super Collider. Je vais quand même le passer à une fréquence. de filtre passe-bas, par exemple. Je sais que ça vous rappelle tous vos cours de physique. Je peux appliquer un filtre passe-bas sur une autre forme d'onde qui stimule un synthétiseur un peu gras, mais vous allez voir, c'est pas mal. Sur lequel je peux lui passer une autre fonction de Super Collider, qui est la potion de la souris. Sur lequel je vais m'amuser à amplifier un petit peu le résultat. Et je vais lui passer aussi la position de la souris en Y, tant qu'à faire, avec quelques options, dont je vous passe le détail. Je vous envoie la doc de Super Collider, de Overtone, pardon. Et si je lance, je peux m'amuser à tourner, là vous ne voyez pas, mais je tourne la souris et ça peut moduler, on module le signal qui est joué. Déjà, c'est pas mal. Ok, on peut faire encore d'autres trucs. On peut faire des synthétiseurs. Alors il y a une autre macro qui existe, qui s'appelle DEF-SYNTH, pour synthétiseur, sur lequel vous pouvez... DEF-SYNTH... Sur lequel vous pouvez vous amuser à lui passer une fréquence, ou encore. Et sur lequel il est possible de mettre en stéréo, enfin de dire, comme si vous êtes en stéréo, sur chacune des entrées, quel instrument vous voulez jouer. Donc là, sur le zéro, je vais jouer celle que je vous ai jouée en premier. Et puis sur le second, je vais jouer celle qui faisait un peu de modulation. Je vais me faire un copier-coller. Ah, bravo. Les parenthèses. Je fais du lisp. Ça passe. Et donc, normalement, voilà, c'est un peu fort. On a les deux signal. Bon, c'est pas mal, mais on peut aller un peu plus loin quand même. Alors déjà, il y a la notion de sample dans Overtaud. Donc on peut charger des samples. Donc c'est une simple déclaration d'en clochure. Donc je vais l'appeler YET. Et il y a une fonction sample sur laquelle on peut charger, en le indiquant en répertoire, un wave. En l'occurrence, c'est moi et un guitare. Voilà, moi qui joue à la guitare et un peu à la batterie pour charger le sample. OK. Et après, si je relance, c'est parti. OK. Alors, un dernier truc. Et puis après, le truc qui est intéressant, c'est que comme à chaque fois que vous lancez une commande avec un son qui joue, ça lance derrière, il y a toute une mécanique d'accès concurrentiel, il y a des threads. Donc vous pouvez vous amuser à jouer tout ça en même temps. Un dernier point que je voulais vous présenter, c'est ce truc-là. Donc ça, c'est un contrôleur MIDI, ça ne fait rien. Ça coûte 40 euros sur un site en ligne. Et en fait, normalement, il faut utiliser des logiciels pour envoyer un son dessus et puis quand vous appuyez sur le pad, là, ça doit jouer du son. Le truc qui est pas mal avec Super Collider, c'est qu'on peut... Ah non. Avec Super Collider, Overtone et Clojure, on peut coller des événements dessus. Donc, j'ai une fonction Open Event sur laquelle je récupère l'instrument MIDI, la note qui est jouée. Et après, je peux lui balancer une fonction qui va être jouée à chaque fois que j'appuie sur... En l'occurrence, là, je vais lui demander de jouer toujours le même instrument, quoi qu'il arrive. Alors, la fonction prend toujours un argument, là, pour le coup. Et là, je vais jouer un kit de batterie. Et pour finir, il faut lui donner un petit nom. Parce qu'après, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez jouer avec... Les arrêter, les démarrer, échanger en live le contenu de ce qui est joué. Et donc là, je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai mis un petit kit de batterie qui est jouée au moment où j'appuie sur le pad. Et après, le truc qui est rigolo, c'est qu'on peut s'amuser à tout mélanger. C'est encore un peu brut de décoffrage, je le reconnais. Donc du coup, je me suis amusé à prendre le temps de regarder un peu ce qui se passe. Alors, merde, je vais te rembêter. Parce que il faut... Je sais pas pourquoi, je vois pas tout. Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire comme on peut. Alors, il y a une notion qui est intéressante en Overtone. C'est que, en fait, il peut charger des samples. Et en fait, dans la fonction de sample, on peut lui passer une autre fonction qui s'appelle FreeSoundPass, sur laquelle, en fait, il va aller chercher sur le site freeSound.org, des Waves qui sont libres de droit, sur lesquels vous donnez l'ID. Il va, la première fois, comme quand vous faites du maven, en fait, il va télécharger ces Waves, les storez sur un cache en local, et après, quand vous les rappelez, vous pouvez les jouer. Donc moi, c'est ce que... Là, ils sont tous chargés. Ils sont tous là, normalement. Après, il y a un deuxième truc qu'on peut faire, c'est qu'il y a une fonction de métronome, sur laquelle vous pouvez lui envoyer la rythmique avec laquelle va être joué tout un ensemble de métronomes. Ces métronomes-là vont nous servir notamment à la fonction suivante qui s'appelle Looper, qui prend en paramètre un métronome, enfin, une rythmique, un son, et qui va jouer de manière récursive sur la rythmique qu'on lui a passé, le son. Et donc, du coup, on obtient une espèce de boîte à rythme. Bon, après, je vous passe un peu les détails. Et j'ai quelques notes qui vont être utilisées ou des instruments. Il faut s'amuser. Vous pouvez ressortir vos cours de physique puisqu'en fait, beaucoup de ce qu'on paramètre dedans, c'est des formes d'ondes. Alors, j'ai remis, je ne sais pas si c'est une bonne idée, le synthétiseur qui crachouille un peu. Et j'ai collé un autre événement, mais un peu plus rigolo cette fois-ci, sur le synthétiseur, enfin, sur le contrôleur midi, qui est un son de synthétiseur, un prophète, normalement. Donc, c'est censé simuler des choses à un son un peu grave. Vous n'étonnez pas si ça ressemble un peu à la bande de son d'un film de John Carpenter par moment. Bon, alors, c'est parti. Voilà. Bon, alors, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501